On va se concentrer essentiellement sur le nettoyage des plages et des fonds sous-marins. Du 30 mai au 9 juin 2016, à l'initiative du ministère de la Défense et pour la 7e année consécutive, la Marine Nationale a contribué à une campagne de nettoyage conduite dans la Rade de Toulon et ses environs dans le cadre de la Semaine Nationale du Développement Durable. C'est une opération qui a lieu chaque année. L'opération Rade Propre contribue à relever des macro-déchets sur la commune de la Seine, de Saint-Mendrier, la semaine dernière et cette semaine dans le port de Toulon. Elle entre dans le cadre d'un partenariat volontaire. La Marine intervient de façon volontaire parce que le SECMED, le ministère de l'État de Joli, est signataire du contrat de baie. Le contrat de baie lie les différents partenaires autour de la Rade. Depuis 2010, la Marine participe avec ses moyens plongeurs, grues, etc. Vous notez qu'on est les seuls acteurs capables de déployer de tels moyens. On relève à peu près entre 200 et 250 m3 de déchets divers, macro-déchets, chaque année. C'est à peu près constant. Tout au long de la semaine, et sous l'impulsion de la Marine nationale, les communes de Toulon, la Seine et Saint-Mendrier, ainsi que plusieurs associations contribuant à la protection de l'environnement, ont uni leurs forces pour mener des actions de nettoyage des fonds marins et du littoral. Ça mobilise toutes les autorités organiques autour de la Rade. Aujourd'hui, c'est les plongeurs de la base navale, les plongeurs de bord qui sont remplis au travail sous-marin. La semaine dernière, sur les épaves, c'est les plongeurs des mineurs du GP des Méditerranées, donc le groupe de plongeurs des mineurs, qui ont apporté un tournoi conséquent, puisqu'ils étaient une dizaine, pour relever les épaves. Sur la commune de Saint-Mendrier également, les marins qui ont contribué sont des plongeurs de l'école de Pongine, qui dépendent du nouveau pôle école méditerranée de Saint-Mendrier, à l'endroit où se trouvait l'ex-Océienne. Cette année encore, ce sont plusieurs dizaines de mètres cubes de déchets extraits sur les fonds de la plus belle Rade d'Europe. Alors n'oublions pas que chacun peut être acteur de la préservation du milieu marin et de sa beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !